Ses dessins exposés en sa mémoire, mais aussi un terrain de basket installé sur la place du nouveau marché aux grains. La famille de Mehdi Bouddha souhaitait organiser un événement à l'image du jeune homme. C'est très important parce que généralement quand quelqu'un part, on ne voit qu'un nom. On ne voit pas que derrière il y a une personnalité qui se cache, qu'il y a des passions qui se cachent et que c'est ça aussi qui meurt. Pour nous c'est ça qu'on voulait mettre en avant aussi aujourd'hui. Un rassemblement ludique au programme tournoi de basket concert avant de rendre un hommage à Mehdi. Je suis venu voir un ami jouer, faire le match. On voyait qu'il y a des trucs qui sont installés ici, on s'est dit voilà pourquoi pas. Parce que c'est un événement important. L'événement important dont parle ce bruxellois, ce sont les deux ans de la mort de Mehdi, âgé de 17 ans lors de l'accident. Une date symbolique pour la famille qui en parle pour tenter d'avancer. On n'a pas fait notre deuil en fait. On a besoin d'en parler, on a besoin de s'exprimer par rapport à ça. On a besoin encore de parler de Mehdi, de rendre hommage à Mehdi parce que c'est encore très vif dans nos cœurs. Et nous on ne se rend pas compte que c'est deux ans. Les gens, leur vie avance, leur vie change. Mais nous on reste encore sur cette plaie. A mon avis on y restera encore longtemps tant qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. L'enquête sur les circonstances de la mort du jeune Mehdi est terminée. Pour l'instant, aucun policier n'est inculpé. La chambre du conseil doit encore décider s'il doit y avoir ou non des poursuites. La date de l'audience n'est pas encore connue. La chambre du conseil doit encore décider s'il doit y avoir ou non des poursuites. La chambre supérieure n'est pas encore connue. La chambre du conseil doit encore décider s'il doit y avoir ou non pas d'exprimer.